Et hop là ! Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle session sur Sibéria, on va continuer notre aventure, on était arrivé à la cité universitaire, et ça se présentait plutôt bien pour l'instant. Alors, on va rebasculer sur le jeu, il faut que je fasse les trucs à la main bien sûr, donc on est parti ! Alors j'ai découvert qu'on pouvait mettre cette version en pause avec la barre d'espace, c'est un magnifique effet rouge, ce qui ne sert pas à grand chose dans un pointant nucléaire, on ne va pas se cacher non plus, mais au moins ça coupe le son, donc ça doit toujours être utile de le savoir. Alors, ok, ici, j'ai cru que c'était un cul-de-sac, mais non, on dirait qu'on peut faire défiler, donc là-bas il y a la porte qu'on ne pouvait pas ouvrir. On va continuer d'une belle... Ah ! Bonjour monsieur ! Bonjour ! Vous êtes arrivée par le train, n'est-ce pas ? Oui, je viens de Val-à-Vilaine. Il y a longtemps que je n'ai pas vu de train. Vous amenez des étudiants ? Non, je voyage seule, enfin après. Je me souviens au début de l'automne, les trains amenaient des jeunes gens venus du monde entier pour étudier la zoologie, la botanique, la paléontologie, toutes ces choses, quoi. Ici, c'était une grande université. Ce n'est plus le cas aujourd'hui ? Euh... Aujourd'hui, euh... Qui ? Il y a longtemps que vous êtes le chef de gare de Barockstatt. Ben, j'ai jamais pour autre chose. Vous êtes la responsable de ce train ? Non. Enfin, je ne sais pas exactement. Venez approfondir vos connaissances dans notre grande université. Oui, et non. Je suis toujours à la recherche de renseignements. Hum... Et vous m'avez tout l'air de ne pas savoir grand chose. Et votre train, là où il est, il va gêner, c'est sûr. En fait, je suis avocate chargée d'une enquête un peu spéciale. Une enquête ? Vous savez, je ne suis qu'un simple chef de garde. J'ai rien à dire. On ne sait jamais. Tout le monde peut être important dans cette affaire. Moi, je suis au courant de rien, hein. Et j'ai rien à me reprocher. Je n'ai jamais sous-entendu cela. Tu lui parles d'une enquête, il te prend pour un flic, il part en panique, le gars, quoi. Alors, voyons voir les oiseaux. C'est une gare, c'est étonnant. C'est pas une simple gare, ma petite dame. Ces oiseaux constituent la prestigieuse collection ornithologique de l'Université de Baruchstadt. Cette volière a accueilli au fil des ans les espèces les plus surprenantes, ramener les câbles au plein du monde. Je ne suis donc plus un simple chef de garde. Je me dois de veiller sur tout ce petit monde. C'est pas une mince affaire, ça vous l'assure. Je veux bien vous croire. Le plus dur, voyez-vous, est de préserver une sorte d'harmonie entre toutes ces espèces. Hélas, un jour, un explorateur a rapporté un couple de coucous d'Amerzone. Ce n'était pas une bonne idée ? Une idée regrettable. Comme tous les coucous, ce maudit volatiliste dépose ses oeufs dans le nid d'autres espèces. Mais en plus, il pousse en dehors du nid les autres oeufs qui s'y trouvent pour que, seul, le sien soit couvert. En effet, voilà un oiseau bien explosif. Mais vous ne pouvez rien faire pour en empêcher ? La faculté a déclaré que cet oiseau était un spécimen rare auquel il ne faut pas toucher. Seule notre règle mécanique nous permettait de limiter le désastre. Vous avez un automate ici ? Une petite merveille montée sur rails aériens est capable de ramasser périodiquement les oeufs parasites. Malheureusement, depuis des années, cet aigle ne fonctionne plus et il est impossible de ramasser ses oeufs, moi-même. Pourquoi ? Je n'ose plus monter sur la passerelle. Je suis tombé de là-haut il y a quelques mois et je me suis fait affreusement mal au dos. Maintenant, j'ai un épouvantable vertige uniquement en levant les yeux. Mon pauvre monsieur, ça doit être bien ennuyeux. Les oeufs des coucous s'en passent dans les nids. Les recteurs vont finir par s'en apercevoir. De graves problèmes en perspective. Oh, j'ai bien eu tout ça. On va peut-être pouvoir lui filer un coup de main. Alors c'est marrant parce que la mer Zone, c'est l'autre monde inventé par Benoît Socal et qui était le thème de son premier jeu mais aussi d'une BD. Je me sens un peu perdue ici. J'aurai grand besoin de votre aide. Pour un renseignement, je suis à votre disposition ma petite dame. Alors, on prend une autre mission. Savez-vous où je peux trouver une machine lui susceptible de remonter les ressorts de ma locomotive ? Pas dans cette gare, c'est sûr. Je le saurais. Peut-être bien le mur. Comptez-vous rester longtemps ici mademoiselle ? Non. Enfin, je ne sais pas. Un ou deux jours tout au plus. Vous comprenez, j'ai besoin de remonter les ressorts de la locomotive pour poursuivre mon voyage. Si vous vous attardez ici, vous allez m'attirer des ennuis. Un train, ça s'arrête et ça repart, c'est la règle. Et puis votre engin, il perturbe les oiseaux. Peut-être pourriez-vous m'accompagner jusqu'à ce mur ? À deux, nous aurions plus vite fait de trouver ce qu'il me faut pour remonter le train. Eh, ma toute dame, le règlement est formel. Je ne dois pas quitter cette gare. Vous comprenez, je ne peux pas d'ennuis avec ces messieurs de l'université. Le mec, ce n'est pas un automate, mais il est un petit peu procédurier aussi. Bienvenue à Barockstack, mademoiselle. Alors, il y a l'air d'avoir un oiseau mort ici. Mettons-le dans la poche de la veste. Quelle bonne idée. Ah non, c'est un crochet. D'accord, ce n'est pas du tout un oiseau. Un crochet. Alors là, on peut faire d'un crochet plus tard. Bon. Visiblement, on va avoir comme objectif de réparer l'aigle mécanique pour que le mec accepte de nous aider. Il faut aussi qu'on creuse cette histoire de mur. Alors déjà, on va faire le tour du quai. Ok. Il y a plein d'oiseaux, en tout cas. Ok. Alors, ici, on peut descendre. Est-ce qu'on va vers le mur ? À la mur ! C'est un peu enruine tout ça. C'est un peu enruine tout ça. Ouais, effectivement, ça a bien l'air d'être ça. Et re-coucou Dreamy Totoro ! Comment vas-tu depuis tout à l'heure ? On a un magnifique mur ici, qui nous blanque le chemin. Avec une éolienne. Très bien. On est du mauvais côté, de toute façon, du quai, visiblement. Tout se passe de l'autre côté, mais on peut pas y aller. Ça va, tu guettais le retour du live ? Et bah écoute, voilà, t'as pas raté grand chose. Je me suis juste baladé, j'ai rencontré le chef de gare et j'ai papoté un petit peu. On cherche toujours de comment remonter notre train. Et visiblement, il va falloir qu'on amène notre locomotive jusqu'ici. Sauf que si elle peut pas se déplacer du tout, ça va être la merde. Et apparemment, le brave chef de train a problème avec les coucous d'Amazon. Parce que son aigle mécanique qui ramasse les œufs est en rade. J'ai l'impression que je peux pas descendre de l'autre côté, on va vérifier, mais... On va peut-être en passer pour en profiter pour demander vite fait à Oscar s'il peut pas avancer un peu. Qu'est-ce pas le cœur ? 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 Venons nous voir, s'il vous plaît. Je dois vous informer de quelque chose. Ouais, pas de soucis. Ouais, la cité universitaire, elle est vraiment sympa, je suis d'accord. Je me souviens plus trop des détails, mais je me souviens que l'ambiance est vraiment cool. Entre l'espèce de truc ornithologique tropicale, la cité universitaire elle-même, les salles de cours et tout. C'est vraiment sympathique. Alors, dis-moi tout, Oscar ! Eh bien, de quoi s'agit-il, Oscar ? Un message est arrivé pour vous. Un message ? Il s'agit d'une convocation des recteurs. Ce sont les plus hautes instances de l'université. Ils souhaitent s'entretenir avec vous. Avec moi ? Oui, avec la responsable de ce train. Parce que j'en suis la responsable maintenant. Pourquoi ces messieurs veulent-ils me voir ? Ils ne précisent pas à quel sujet, juste que c'est très important. Alors moi, Dreamy, j'ai fait le 1 à l'époque, quand il est sorti. Donc ça fait 20 ans. Le 2, plus ou moins quand il est sorti également. Le 3, je ne l'avais pas du tout fait. Je l'avais complètement raté en fait. Je ne savais même pas qu'il était sorti. Je pensais que, quand Before the World est sorti, c'était le 3. Merde. Pardon. J'ai cliqué à côté en voulant vérifier si il faut y aller. Et du coup, visiblement il n'y a pas moyen. Donc on va remonter dans le train qui doit être un peu près par ici. Voilà. Et du coup, bah le... Ah non, je vais m'approcher des oiseaux là. Ah non. Il faut que je trouve. Où est le train ? Ah, il doit être là. Non, c'est aussi les oiseaux ici. Ah. Alors là, je suis un peu coincé à cause du bug graphique. Ah non, c'est ça. C'est bien le 3. Ok. Bah et du coup, quand j'ai vu que j'avais raté ça, j'ai voulu refaire... Hum... Ouais, le... Quand on réduit le jeu, il affiche l'image de l'écran d'avant. Je sais pas pourquoi, d'avoir un petit bug... Avec la version Bratou... Ouais, on est pas... Pas tout neuf le jeu, hein. Ok, donc il faut qu'on trouve comment dégager ces oiseaux. Il faut qu'on réponde à l'invitation des recteurs. Donc je pense qu'on va y aller. On a à peu près fait le tour ici. C'est ça qu'on peut pas descendre du quai là. Donc il va falloir avancer le train, se servir du train pour traverser. Et déjà, comment on avance ce train ? Ah, il y a peut-être d'autres choses à explorer là. Je suis sûr qu'il y a un truc à voir avec la flotte là. Ce magnifique canal, pour pouvoir sortir une péniche ou un truc du style. Ah, il y a une écluse. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Ah, il y a une écluse. Ah, notre crochet, j'imagine qu'il va rien faire là, hein. Non. Ça semble être cassé. Alors, qu'est-ce qu'on a écrit ici ? En cas de problème, téléphoner au numéro suivant. Ok. Mais pour l'instant, notre téléphone n'a pas l'air de fonctionner des masses. D'accord, là, on sort. Ok, c'est juste une sortie sur le côté. Pourquoi pas. Et que normalement, on sort par ici. Ah la vache, c'est immense. On va faire un tour par là, au cas où. On traverse notre petit tableau. Ok, on a aussi une entrée ici, du coup. Très bien. Et là, on va en ville. On va prendre un petit apéro. On va peut-être trouver une boulangerie ouverte cette fois. Ah ! Des sympathiques personnes avec une sympathique péniche. Cheneux, mademoiselle. Ah 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 ! Je m'appelle Kate Walker. Je suis avocate et je me retrouve responsable de ce train. Cette situation est toute nouvelle pour moi. Avocate, hmm, bon métier. Gagner beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, c'est vite dit. Mais bon, je dois pas me plaindre. Y'a pire. Avocate, toujours demander beaucoup d'argent. Changeons de sujet, s'il vous plaît. Je n'ai aucune envie de me lancer dans ce débat. Tu m'étonnes. Parce que tu connais Hans. Vous devez en voir du pays. Vous connaissez New York ? Non, pas comprendre. Je suis à la recherche d'un drôle de petit bonhomme qui est censé vivre en Sibérie. Vous imaginez ? La Sibérie. Vous y êtes déjà sûrement allé ? J'y fraguer comme au Fous-Sibérie ? Sibérie ? Non. Trop froid, péniche, pas pris ses classes. Et Rosikino. Re-bienvenue. J'ai un petit problème avec mon train. Il est, en quelque sorte, cassé. Or, il faut absolument que je le sorte de cette gare. Pourriez-vous le tirer vers le mur avec votre péniche ? Écluses fermées, péniches bloquées. Mais si les écluses étaient ouvertes, vous accepteriez de remorquer mon train ? Pourquoi ? Mais mon argent va déverguer. Ah, possible. Mon mari dit nous aider toi si toi donnais argent. Ah bon ? Et combien voulez-vous ? Il veut 150 dollars. Quoi 150 dollars ? Mais je ne les ai pas. Pas argent, pas péniche. Je vous propose 75 dollars. 9,75 dollars. Pas question, 100 dollars et pas un sous de plus. Correct. Quoi avoir péniche pour 100 dollars ? Parfait. Surtout, ne bougez pas. Je reviens le plus vite possible avec l'argent. T'as même pas 100 balles sur toi, quoi. Ils rocannent-t-on. Heureusement qu'ils oiseaux de pas avec sa péniche. Niette. Alors vous êtes comme moi, des oiseaux de passage. Moi, je suis bloquée ici à cause de mon train. Peut-être qu'ils reçoivent avec nous, non ? Que dit-il ? Train cassé, pas de chance pour toi. Bon, l'argent, on l'a pas. Je vous laisse. Je ne voudrais pas vous déranger davantage. Au revoir. Qu'on trouve quelqu'un qui nous avance 100 balles et qu'on débloque la péniche. Bon, on va avoir plein de choses à faire ici. Bon, peut-être que les recteurs vont pouvoir nous aider. Allez, allons-y. Rentrons dans la cité universitaire de Barokstad. Tout brûler, alors c'est une possibilité, mais une péniche c'est chaud quand même. Wow, ah oui. Tu m'étonnes que ça va plus Hans, lui qui adore les mammouths. Oh, un petit kiosque à musique. Ça, ça fait très Hans-Wolderberg. On peut passer derrière, ok, passons derrière. Ah, il faut qu'on trouve un oeuf comme ça. Je suis sûr que le petit aigle mécanique du chef de guerre, il va nous aider. La grande horde teutonique suédoise. Non, tu t'es trompé de série, Kenton, désolé. C'est le vendredi soir, ça. Ah, on dirait qu'il y a un mec là. Salut toi ! Qui tu es ? Le planton de service. Bonjour. Salut poupée. Ça gaze ? T'as de beaux yeux, tu sais ? Ah oui, cache. Non mais, pour qui vous vous prenez ? Elle a son petit caractère, la fille. J'aime ça. Allez, j'accepte de t'offrir un petit peu. Ah oui, c'est direct, quoi. Mais je vous ai rien demandé. Fais pas la farouche, je sais que t'en meurs d'envie. Ecoute, gamin, retourne jouer avec tes petites voitures et oublie-moi. Les étudiants, tous pareil. Bravo. Alors, voyons voir. Ouf. Bon, commençons par la droite, comme d'hab. Ah. Un être vivant qui va peut-être pas nous draguer direct. Excusez-moi. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur ? Oui, qu'est-ce que c'est ? Je ne suis pas sourd. Je suis désolée de vous déranger dans votre travail, monsieur. Ce jeune mammutus primigénius est vieux de 40 000 ans. C'est pas formidable, mademoiselle ? Euh... Oui. Probablement. Probablement quoi ? Euh... Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Que puis-je pour vous, cher enfant ? Ça gaze l'accroche des années 2000. Ah oui, là, clairement, ça gaze, ça ne raje ni pas. Allez, on va se présenter. Je veux dire, je ne connais pas grand-chose aux mammouths. Et je ne suis pas ici pour étudier. En fait, je suis avocate. Personne n'est parfait. Pourtant, l'étude du Bristocène est passionnante. Personne n'est parfait. Je n'en doute pas. Mais j'ai bien peur que ma mission actuelle m'accapare totalement. Une autre fois, peut-être. C'est ce qu'ils disent tous. Enfin, au cas où, je me présente. Cornelius Ponce, professeur honoraire et maître de conférence à l'université de Barockstadt. J'ai l'honneur de assumer la charge de directeur du département de zoopaléontologie de notre faculté. Kate Walker, enchantée. Alors, est-ce que tu connais un franc de son ? Je suis à la recherche de monsieur Hans Vorarlberg. Il est l'unique héritier d'une étrange usine dont mon cabinet doit négocier le rachat. Aux dernières nouvelles, il vivrait en Sibérie. Dès que mon train sera en étage, je vais devoir poursuivre mon voyage vers l'est. Ah, la Sibérie ! La Sibérie ! Mais comment avez-vous dit ? Dis quoi ? Le nom que vous venez de citer. La personne que vous cherchez. Vorarlberg. Hans Vorarlberg. Vous le connaissez ? Hans Vorarlberg. Ah, comment l'oublier ! Si surprenant, si inventif, si... C'est notre passion commune pour les mammouths qui nous a rapprochés. Sans elle, je l'avoue jamais, je ne me serais intéressé à ce débile sans âge et solitaire. A l'époque, nous étions tous les deux étudiants. Enfin, pas tout à fait. Hans suivait uniquement les cours de paléontologie. Une autorisation exceptionnelle pour quelqu'un qui ne possédait pas les diplômes requis. On ne change de quoi, Hans faisait de menus travaux pour l'université. Votre Hans Vorarlberg ressemble beaucoup à celui que je recherche. Permettez-moi d'en douter, mon enfant. Hans était au-dessus de toute préoccupation matérielle et concrète. Se soucier d'une usine. Pensez-vous ? Pouh ! Dites-en-moi davantage sur lui, s'il vous plaît. Il a toujours été un mystère pour moi. Il parlait peu et semblait ne pas saisir le sens de ce qu'on lui disait. Il ne s'exprimait qu'à travers ses incroyables créations mécaniques. Aventions qui, je dois l'avouer, ont été pour la plupart fort appréciées par notre université. Les seules fois où nous échangeons quelques phrases, c'était à propos de son étrange intérêt pour les mammouths et aussi au sujet de cette poupée, cette fameuse poupée. Une poupée, dites-vous ? Oui, elle revenait souvent dans son discours. Hans m'en a fait un jour la description, une sorte de jouet. Un mammouth miniature chevauché par son cornac. Il semblait l'avoir découverte dans une grotte non loin de chez lui, dans des circonstances apparemment dramatiques. Son voici fut confus, mais a néanmoins éveillé chez moi à un grand intérêt. C'est-à-dire ? À ma connaissance, des figurines de mammouths chevauchés d'un cornac, seuls les Yukol, une tribu vivant aux confins de la Sibérie, en confectionnent. Elles constituent pour eux des objets sacrés, illustrant une de leurs principales légendes. Mais comment cette poupée serait-elle venue de l'extrême nord sibérien pour atterrir dans une grotte des Alpes françaises ? Aujourd'hui, cela reste encore pour moi un mystère. Hans Vorarlberg vous aura peut-être raconté des histoires. Vous dites vous-même qu'il semblait ne pas jouir de toutes ses facultés. Non, c'est impossible. Hans n'a pas pu inventer tout ça. Il m'a décrit très exactement la poupée sacrée de la légende de Sibéria. Une chimère après laquelle courent tous les paléontologues du monde. C'était quand il m'a demandé Hans. Il aime bien parler le gars, visiblement. Euh... Professeur, c'est un peu délicat. Mais voyez-vous, je ne pensais pas en partant que j'aurais besoin de beaucoup de liquidités. Et en fait, il s'avère que si... Bref, j'ai besoin d'argent et je me disais que peut-être vous pourriez m'aider. Mon enfance, ça aurait été avec plaisir. Et pensez-vous, avec ce que me paie l'université, j'ai à peine de quoi subvenir à mes maigres dépenses. Oh, je ne voulais pas vous gêner. Notez que si je me réfère au cas de Hans, notre université a toujours su récompenser, comme il se doit, ceux qui lui rendent service. Mais ceci relève de l'autorité de nos chers recteurs. Que diriez-vous de revoir Hans Vorarlberg ? Après tout, vous pourriez venir avec moi et m'aider à le trouver. Vous n'y pensez pas, jeune fille. Oh, oh, oh. Moi, je suis bien trop vieux pour les escapades. Permettez-moi d'insister. Mais Hans Vorarlberg ne vous a jamais parlé de son enfance ? De Valadilen ? De sa sœur, Anna ? Non. Je n'en ai pas le souvenir. Dommage. Pour moi, le souvenir de Hans est surtout lié à cette mystérieuse poupée. A sa description tant de fois répétée. Un petit mammouth en pot surmonté de son cornac miniature. Pourquoi est-ce lui qui a eu la chance de l'avoir, et pas moi ? On va peut-être pouvoir lui ramener la poupée ? Pardon ? Bon, on ne va pas faire ça tout de suite, mais... Ah, on peut peut-être aller par là. On va peut-être continuer d'avancer dans la galerie plutôt. Mais oui, on va lui ramener la poupée si on peut la sortir du train. Il y a peut-être des choses intéressantes à faire. Oh, ces portes quoi. Inutile d'insister. Ah bah en plus c'est fermé, bravo. Bon, donc on va demander 100 balles au recteur pour réparer leurs règles mécaniques peut-être ? Ou leurs automates ? Ou un truc ? Pour évacuer le train ? Ouah, la vache ! Ca c'est de la bibliothèque ! Est-ce qu'on peut monter à l'échelle ? D'accord, pourquoi pas ? Il y a un livre qui était à l'envers. Le dictionnaire illustré des plantes et des champignons, par le collectif de la Société des Amis de l'Université et des Naturalistes de Bockenstein, préface du professeur Cornelius Ponce. Alors, c'est un champignon coriace sans pieds de la famille des Polypotes. Il pousse dans les angles amazoniennes. Amazonienne, pardon. Amazonienne. Alors, comment est-ce type s'il consommait jeune ? On va le lire, parce qu'on sait qu'il y a des trucs cachés. Donc les tribus autocto n'ont un grand intérêt pour ce champignon. Les biologistes sont arrivés à la constatation qui constient une substance très particulière. L'étrange faculté de décupler l'acuité visuelle de celui qui en absorbe. Hein ? Elle était précieuse et plus longtemps découverte utilisée par les chasseurs indiens d'Amazon. Donc on peut le manger sous forme de poudre avant chaque départ à la chasse. La vue du chasseur devient extraordinairement plus perçante et celui peut alors viser à atteindre un coup sur la cible cachée dans la végétation luxuriante. Ok, c'est tout ce qu'on a. Très bien. Un autre livre peut-être qui serait à l'envers ? Non. Ok, donc peut-être qu'on pourra bouffer du champi pour voir mieux. Ça donne envie. Pour casser des trucs, pour chasser des trucs nous dit Chobiti. Possiblement pour chasser des trucs. Là je vais descendre, je voulais aller au fond plutôt. Il y a des étudiants partout. Est-ce que je peux leur parler ? Lui je peux lui parler. On va remonter quand même. A voir s'il n'y a pas une échelle de l'autre côté. Pardon pour la question, tu n'es pas un habitué de Twitch ? Des trucs que tu peux acheter avec les points de chaîne, les jetons ça sert à quoi ? Alors, en fait quand tu regardes un stream sur Twitch, tu gagnes des points de chaîne effectivement. Le streamer donne des noms custom, donc moi je les ai appelés des jetons comme ça. Parce que ça correspond un peu à l'ambiance de la chaîne. Et en gros, c'est pour le bonus, ça te permet quand tu cliques dessus. Alors je ne vais pas le faire parce que ça va fermer la fenêtre si je sors ma souris de l'écran. Mais quand tu cliques dessus, ça te propose des trucs que tu peux acheter avec. Donc globalement sur la chaîne, tu peux par exemple donner des noms à des personnages. Alors dans ce jeu là, ça ne sert pas à grand chose. Mais quand on joue à des jeux où il y a des personnages à nommer, ça peut être utile. Tu peux mettre un message en avant si jamais ça discute trop et que tu veux dire un truc. Tu peux aussi choisir qui raidait à la fin du live, demander une pause pub, me faire boire de l'eau, me poser une question. C'est pour le fun, mais c'est absolument pas obligatoire de s'en servir. Et vous, vous pourriez vous taire ? Nous sommes tout de même dans un lieu qui exige silence et tranquillité ! Ok donc si on ne se fait pas draguer, on se fait insulter. C'est sympa comme quoi. Et du coup, ça dépend des streamers. Ils mettent chacun diverses récompenses. Moi j'ai mis quelques trucs qui correspondent plus ou moins au thème, on va dire, de la chaîne. Mais c'est vraiment pour animer le chat ou avoir des petits bonus de ci de là. Il n'y a rien de fondamental. Alors, le coucou rouge de la merzone. Ah mais c'est ceux qui nous coincent. Alors, euh... Sous espice ennemique de nos traits communs, coucou, compte parmi les oiseaux les plus brillant colorés. Le plumage du mâle est rouge vermillon, alors que celui de la femelle est roux et neutre. Ok. Qu'est-ce qu'il bouffe ? Il est avant tout un féodé à la canopée équatoriale où il mène une vie discrète. Il pourra l'observer dans d'excellentes conditions quand il prend le parti de sa aventurée à faible hauteur à la recherche des baies de sauvignons forestiers. Une petite étoile. Une sorte de vigne sauvage locale. En effet, ce sont ces petits arbustes qui fournissent à notre oiseau l'essentiel de sa nourriture, des raisins juteux dont il est particulièrement friand. Le coucou rouge a pour habitude de se gaver littéralement de ses fruits au point de présenter souvent tous les signes d'une ivresse évidente. Il a alors une preuve facile pour tout ce que la jungle compte comme prédateur. Ok. Reproduction. Comme tous les coucous, il conflit les vaches de saison à d'autres oiseaux. Ce parasite qui se permet à l'espèce de se reproduire en grand nombre et sans fatigue. La femelle du coucou quadrit son territoire à la recherche de nids en construction. Et bien du coup, Dreamy, je trinque pour toi. Hop là. Une petite gorge. Merci. Merci. Donc il pond au petit matin. Ah non, il pond l'après-midi alors que l'autre pond en général le matin. Donc il pose un oeuf, ensuite elle vire un oeuf de l'hôte qu'elle va détruire ou manger. Très bien. Il est clos généralement avant ceux de ses frères adoptifs et ensuite il se débarrasse de ses derniers. Très bien. Ah oui, il est massif par rapport aux parents qui doivent se tuer à la tâche pour le bouffer. Très bien. Alors, l'avenir. Le goût est modéré du coucou rouge pour le raisin risque à l'as de être fatal à moyen terme. Depuis le début de ce siècle, les populations de coucou rouge ont été décimées par les colons européens qui ont tenté d'introduire la culture du raisin dans les pleines alluviales de la Merzone. Vu qu'il est considéré comme un pire de récolte, ils lui ont déclaré une guerre sans merci. Ok. Il se reproduit relativement bien en captivité. Ok. C'est un des fleurons de la collection ornithologique de l'université de Barockstadt. Sauf que visiblement, il bute tous les autres oiseaux. Les responsables de la volière ont donc entrepris une politique de régulation des naissances. Ok. Le sauvignon forestier. On ne trouve pratiquement plus de nos jours de sauvignon forestier à l'état sauvage. Une terrible épidémie phylloxéra équatoriale a été fatale à l'espèce. Cependant en erreur, la collection botanique de l'université de Barockstadt s'en aurait lié de pouvoir cultiver cette plante. Ah. Très bien. Donc on peut peut-être en trouver ici. Où est ma souris ? Ok. Ma souris est là. Bon. Je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire dans la bibliothèque. Il y avait Chobity qui voulait me dire un truc mais elle est partie je crois. Bon. Elle revient. Ok. Très bien. Je vois. Continuons notre petite exploration. Alors une nouvelle porte géante. Dans l'université elle déconne pas. Ah. Ça m'a l'air un petit peu consensuel ici. Ouf. Ha ha ha. Oh le truc en mode tribunal sérieux. Bonjour messieurs. C'est à quel sujet jeune demoiselle ? Que nouveau donc l'honneur de votre visite ? Oh les moustaches. Soyez brèves s'il vous plaît. Il s'agit de ne pas nous embarrasser trop longtemps. Les recteurs de cette université ont de lourdes responsabilités et leur temps est précieux. On m'a fait savoir que vous souhaitiez rencontrer la responsable du train qui stationne à la gare. Puis-je connaître la raison de cette convocation ? Nous nous étonnons que votre train ne reparte pas mademoiselle. C'est fâcheux. En effet le règlement stipule que les trains sont faits pour aller et venir. Pas pour demeurer à quai. Un train ça doit s'arrêter puis repartir. C'est la règle. C'est entendu mes chers collègues. Nous avons affaire là à un comportement passablement aberrant. L'affaire est vraiment très préoccupante. C'est un train à ressorts. Il suffirait de remonter les ressorts. Malheureusement il n'y a rien dans la gare qui puisse me dépanner. Un train à ressorts comme c'est étrange. Comme c'est amusant oui. Une sorte de jouet mécanique en somme. Vous nous embarrassez mademoiselle. J'ai bon espoir de trouver du côté du mur de quoi me tirer d'affaire. Au mur ! Mademoiselle, cet endroit n'est pas du tout recommandable. Surtout pour une jeune femme. Voyez-vous mademoiselle, nous concédons volontiers que tous les jours nous nous réjouissons de l'existence de cet édifice. Car nous lui devons la préservation de l'intégrité de notre chère université et du noble enseignement qu'elle produit. Il nous protège des outrages et des agressions de l'inconnu. Que Dieu nous protège de ce qui est de l'autre côté de ce rempart mademoiselle. Croyez-le ! Je n'ai pas le choix, je dois poursuivre mon voyage. Nous louons cette décision en accord avec notre règlement. Ainsi votre train repartirait bel et bien. Oui, et il cesserait par là même de nous embarrasser. Fort bien, fort bien. Alors, ici on doit leur tirer vers du nez. Je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Kate Walker. Walker, Walker, n'avons-nous pas déjà une Walker ? Maîtrise d'ethnologie septembre 1953 si mes souvenirs sont exacts. Parfaitement, chers collègues, mais si je puis me permettre un Walker et non une. Souvenez-vous, Bill Walker, session de juin 68. L'effronté s'était présenté en blue jeans aux oraux, au mépris du règlement interne, pourtant fort explicite pour ce qui est de l'uniforme exigé. Une provocation scandaleuse. Hélas, nous avons vu bien pire depuis. Ah, les jeunes, plus aucun respect pour la tradition et les valeurs. La tradition, mesdemoiselles, il faut respecter la tradition. Très bien, respectons la tradition. Parlons de Hans. Est-ce que par hasard le nom de Hans Vorarlberg vous dit quelque chose ? Ah, un des plus pittoresques et brillants éléments qui a vu passer notre université, Hans Vorarlberg. Je me souviens lui avoir adressé une fois la parole. J'étais encore étudiant à l'époque. Il m'a juste rendu un long regard pensif. Il n'avait guère de conversation, mais comment oublier ce personnage ? Pittoresque, je vous l'accorde, mais brillant, n'exagérons rien. Il fut bien incapable de satisfaire au moindre examen. Il se contentait de suivre les cours, et encore pas tous. Ceux de paléontologie principalement. Il est vrai que sa passion maladive pour les mammouths concordait parfaitement avec son cerveau, disons, très préhistorique. Préhistorique ? Comment osez-vous ? Un peu fantasque, voilà tout. Mais il avait des fulgurances intellectuelles que seul pouvait comprendre ceux qui ne s'attachaient pas aux apparences. Vos conclusions hâtives sont passablement cavalières, chers collègues. Mes propos sont parfaitement sensés. Enfin, ce garçon était un peu particulier, convenez-en. Si mon père, alors recteur de l'université, n'avait pas fait preuve d'une grande mensuétude, Hans Vorarlberg ne saurait jamais demeurer parmi nous. Et le kiosque à musique ? C'est l'œuvre d'un esprit dérangé, selon vous ? Après toutes ces années, vous en êtes encore jaloux. Chers collègues, je vous en prie, reprenez-vous, voyons. Nous avons de la visite. Et que lui voulez-vous à Hans Vorarlberg, mademoiselle ? Êtes-vous de sa famille ? Non, non. Je suis à sa recherche pour régler une affaire de succession. Est-il toujours ici ? Ha ha ! Ici ? À l'université ? Oh non ! Pensez-vous, voilà bien longtemps qu'il en est parti. Oh oui, bien longtemps. L'année de ma nomination à ce poste. Presque 50 ans, déjà. Le bougre est reparti quand il a su tout ce qu'il y avait à savoir sur les mammouths. Ah, l'université ne fut jamais tout à fait la même après son départ, il faut bien l'admettre. Elle ne s'emporta que mieux, oui. Ce loustique apportait dans nos murs une fantaisie complètement déplacée. Messieurs, messieurs, gardons, je vous prie, le calme et la pondération qui sied à notre fonction. Ce loustique, le mec, il te sort ça comme si c'était une insulte, quoi. L'idée d'une gare volière, c'est vraiment un concept original ? C'est effectivement la fierté de notre université. Une des spécialités enseignées ici est la zoologie, voyez-vous. Plus particulièrement l'ornithologie. Et un enseignement bien conduit ne saurait se contenter d'une étude livresque. La contemplation du vivant est indissociable des cours théoriques. Nous avons d'ailleurs ici des spécimens très rares, rapportés de lointaines contrées exotiques, spécialement pour notre université, par des explorateurs intrépides. Vous rappelez-vous d'Alexandre Val-en-Bois et de son drôle d'oiseau ? Oh oui, absolument. Un cadeau qui s'est révélé à terme très embarrassant. Un cadeau empoisonné, on peut l'affirmer. Notez que la situation aurait pu être encore bien plus inquiétante. Oui, terriblement problématique. C'est chenapan, exactement. Imagine, le mec il s'est présenté en blue jeans quoi. Alors du sauvignon. Seriez-vous s'il existe du sauvignon forestier, ici à Barockstadt ? Tout à fait. Pas du tout. Il veut dire pas du tout. Nous voulons dire que nous savons tout à fait qu'il n'existe pas du tout de sauvignon forestier ici, à Barockstadt. Ah, vraiment ? Vous êtes sûr ? Parce que j'ai lu dans un livre que Barockstadt en possédait quelques plans. J'ai bien envie de chercher un peu quand même. Il n'en est pas question mademoiselle. Le recteur adjoint veut dire qu'il nous paraît prioritaire que vous dégagez votre locomotive de la gare. Vos recherches peuvent attendre votre prochaine destination. Oui, oui. Votre locomotive doit quitter la gare de Barockstadt de toute urgence. Donc vous n'avez pas de temps à perdre en visite inutile. Le règlement mademoiselle, n'oubliez pas le règlement. Un train ça doit s'arrêter puis repartir. Vite. C'est louche tout ça, c'est très louche. Excusez-moi. Mademoiselle, nous sommes terriblement embarrassés par la présence de votre train et par son immobilité récurrente. Oui, cela devient très fâcheux. Votre grosse locomotive est si encombrante. Un train doit s'arrêter puis repartir. C'est la règle. Votre grosse locomotive. Pourriez-vous m'aider à... Mademoiselle, vous devez réaliser que votre insistance devient passablement indécente. Nous ne sommes pas perpétuellement à votre disposition. Nous devons répondre à bien d'autres sollicitations. Vous seriez donc aimable de ne pas nous déranger en permanence. Alors, un petit peu de blé peut-être. Des mariniers ont accepté de tracter le train, mais je n'ai pas assez d'argent pour les payer. J'ai pensé que vous pourriez me dépanner. Momentanément. Je pourrais travailler pour cet argent. Veuillez patienter, mademoiselle. Nous devons conciliabuler. Oui, c'est ça. Nous devons conciliabuler entre nous. Une décision collégiale doit être prise. J'espère que nous ne vous embarrassons pas trop. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Pourquoi pas ? Si cela peut aider à nous débarrasser de ce train. Ma foi, c'est une bonne idée. De quoi s'agit-il, monsieur ? En arrivant, vous avez dû remarquer le splendide kiosque à musique qui trône dans la cour d'honneur de notre université. Une pièce automatique unique et admirable, qui ne fonctionne malheureusement plus. Nous l'avouons, nous conservons un souvenir ému de ses mélodies. Nous serions prêts à vous dédommager financièrement si vous le remettiez en état de marche. Ce serait avec plaisir. Que dois-je faire exactement ? Hélas, chers enfants, dans cette université, le temps et la rouille ont arrêté des tas de choses. Et s'occuper d'automates n'est pas de notre ressort. Il va donc falloir vous débrouiller. Pour tout vous avouer, il semble qu'ici, à Barostat, beaucoup de fonctionnement procède d'une mécanique très complexe, dont le mode d'emploi a été malencontreusement égaré. Mais si on considère l'ingénieuse conception de votre train, rien de ce qui est mécanique ne doit vous être étranger, n'est-ce pas ? Nous comptons donc sur votre ingéniosité, mademoiselle. J'essaierai de me montrer digne de votre confiance, messieurs. Eh bien, chers collègues, voilà une affaire rondement menée. Allez, on va lui parler de la mission pour finir. Puis-je laisser le train dans la gare une journée de plus ? Il n'en est pas question. Un train doit s'arrêter, puis repartir. C'est la règle. Rendez-nous rapidement le service convenu ensemble, et nous vous paierons immédiatement en retour. Un accord est un accord. Et bah du coup, allons-y. Nous causons, nous causons. Mais c'est l'heure du thé. Déjà. Mon dieu, comme le temps passe vite ! Nous avons été positivement charmés de votre visite, mademoiselle. Elle ressemble à un génial d'envoi. Je vous remercie infiniment, messieurs. Bon ! Visiblement, ils ne veulent pas parler du sauvignon, mais je pense que c'est ça qu'il va nous falloir pour dégager les oiseaux. Et aller un petit peu plus en hauteur. Donc ici, on a été, c'était la bibliothèque. Je crois qu'on pouvait grimper, on va essayer de monter. On va peut-être juste voir le mammouth ? Non, on peut monter le mammouth. On peut rien y faire. Ok, montons alors. On retournera voir le professeur Ponce avec les nouvelles infos qu'on a, voir s'il sait pas où il y a du sauvignon et compagnie peut-être. Ah, c'est un amphi. Le mec qui dort comme une masse. Allons lui faire coucou. Ah non, on n'en sort pas. Descendons du coup. Ah, il s'est réveillé on dirait. Ok, on peut rien faire apparemment. Et ça, on peut rien y faire non plus. On va essayer de voir s'il y a quelque chose un peu plus loin. Ok, on peut ressortir de l'autre côté. Très bien. Pour l'instant, pas grand chose. Ouais, les décors sont vraiment classe. Ah non, c'est verrouillé de ce côté-là. C'est vrai que c'était vraiment bien dessiné. Et puis c'est vrai que c'est marrant parce que ça se voit pas, mais en fait tout est en 2D. C'est vraiment que des images 2D. D'ailleurs, c'est pour ça que ça bug quand on change, on le voit bien. Mais elles sont mises en perspective pour que le personnage qui se déplace dedans, on a l'impression qu'il soit en 3D. C'est quand même franchement sympa. On va essayer d'aller parler du sauvignon au professeur et peut-être qu'on va lui ramener la poupée. On va d'abord chercher la poupée. On va aller voir si on peut reprendre la poupée. Et lui ramener la poupée. Ah, je me disais aussi qu'il allait falloir passer un coup de fil à un moment. Allo ? Alors, vous l'avez retrouvé, notre héritier ? Oh, c'est vous, Monsieur Marson. Bonjour, vous allez bien ? J'irai bien quand cette affaire sera réglée et que les papiers de vente seront signés. Où êtes-vous ? Je suis à Barockstadt. Barock quoi ? Qu'est-ce que vous faites là-bas ? C'est une grandiose université. Il semblerait que Hans Vorarlberg y soit passé il y a quelques années. Eh bien s'il n'y est plus, inutile de vous attarder, Kate. J'entends bien, Monsieur. Mais j'ai de bonnes raisons de croire que ce Hans Vorarlberg est toujours vivant. Pour le moment, j'ai besoin de recueillir des informations supplémentaires auprès de certaines personnes l'ayant connue. Quelle est votre prochaine destination ? Je ne sais pas exactement. Vous ne savez pas grand-chose, Kate. Je demande un peu de temps, Monsieur Marson. Bien, tenez-moi au courant. Tu m'étonnes, le mec en mode vénère là. Son truc, il n'est pas signé. Alors. On retourne à notre train. On va voir si on peut sortir la poupée sans qu'elle se dissolve instantanément dans l'air moite de la gare. Ouais, je suis d'accord, Dreamy Totoro, ça a toujours paru un peu bizarre la manière qu'ils ont de s'énerver, qu'elle essaie de faire son job. Après, on est d'accord que ce n'est pas optimal pour eux, mais ce n'est quand même pas de sa faute s'il y a un héritier. Déjà, en tant qu'avocate d'affaire, ça va, elle se démerde. Sinon, il y en a pas mal, ils seraient rentrés en disant, écoutez, démerdez-vous. Engagez un détective, re-choppez le mec, mais ça ne me regarde pas, quoi. Je ne vais pas monter dans la loco. C'est marrant parce qu'elle a un temps dehors, la loco. Comme s'il y avait du charbon et tout, alors que pas du tout. Alors, le mammouth, on peut le prendre ? On dirait que oui. Ça, c'est cool. On va pouvoir aller le montrer au mec. Il va nous en être reconnaissant et il va nous dire où est le sauvignon, je suis sûr. Ou pas. Toi, tu as rien de nouveau à nous dire ? Tout va bien, Oscar ? Oui, Kate Walker. J'attends vos consignes. Savez-vous où je peux trouver du sauvignon forestier d'Amazon ? Non, Kate Walker ? Simple et efficace au moins. Oscar, les mariniers acceptent de remorquer le train, mais ils souhaitent une contrepartie financière. Je présume que vous conservez dans ce train quelque argent en prévision des frais de voyage ? Non, rien n'a été prévu à cet effet. Vous noterez par contre, Kate Walker, qu'un soin particulier a été apporté au confort des passagers. Bon, eh ben je vais encore devoir me débrouiller toute seule. Au moins, quand tu es à l'arrêt, tu es confortable. Oui. Retiens ça. Alors, Zikino, c'est vrai, tu as peut-être raté. On a trouvé qu'on pouvait remonter le ressort de la loco, mais il faut faire avancer le train. Or, le train n'avance pas tant qu'on n'a pas remonté le ressort de la loco. Ce qui est très con. On va quand même aller voir vite fait si le chef de guerre, il ne saurait pas où est-ce qu'on peut trouver du sauvignon pendant qu'on est là. Et puis peut-être que l'étudiant, si on prend un café avec lui, il acceptera de nous donner l'info. Excusez-moi de vous déranger. Que puis-je pas ? Où pourrais-je trouver des plants de sauvignons forestiers, s'il vous plaît ? Il n'y en a pas ici. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Allez en Amerzone pour cela. Tadadad. C'est étonnant pour quelqu'un qui ne connaît pas cette plante de savoir qu'elle vient de ce pays lointain et mystérieux. Oh, Amerzone, Pérou, Papouasie, pour moi c'est du pareil au même. Je vous laisse, j'ai du travail. C'est quoi le problème avec le sauvignon là ? Pourquoi ils sont aussi énervés à son propos ? Ça sent l'arnaque. On tente de me cacher des choses. Bon, il nous reste le professeur Ponce qu'on peut aller draguer un petit peu. Et bam ! J'ai du beaucoup même. Mais bon, est-ce que je peux vous accorder une minute ? Vous ne voyez pas que je suis très occupé ? Ben non. Je suis à la recherche d'une sorte de petite baie jouteuse. Où puis-je en trouver ? Mais la garde ne possède pas de sauvignons, même forestiers. Je ne l'avais pas précisé. C'est effectivement du sauvignon forestier que je recherche. Sauvignon, framboise, groseille, c'est du pareil au même. Il n'y a rien de tout ça ici. Hum hum. Pourtant, je viens de lire un intéressant ouvrage qui prétend que ces raisins rarissimes sont cultivés ici même, à l'intérieur de la volière de la célèbre université de Barockstadt. Oh, ben si c'est dit dans un livre. Mais les livres, ils peuvent se tromper, ma petite dame. C'est drôle, mais j'ai l'impression que vous me l'inquiétez. Mais pas du tout. Je sais pas où on peut trouver ces fichures raisins. Allez donc demander au professeur... le professeur Ponce, le paléontologue. Mais c'est vous le gardien de cette gare. Vous devriez savoir mieux quiconque. Moi, je ne sais rien. Rien du tout. Allez voir le paléontologue. Il faut donc qu'on aille lui tirer les verres du nez. C'est la base de la queue qui se mord, le serpent. Exactement, Zikino. C'est tout à fait ça. Très bonne expression. Ah, ces statues de mammouth, elles sont quand même classes. Plus que les espèces de tigres à dents de sabre. Arrête-toi, tu sais pas où trouver du sauvignon, mon gars ? Bonjour. Salut poupée. Non mais... Ok, il n'y a pas d'interaction autre avec elle. Mais je l'avoue, le salut s'agaze et bien roulé. Tu vas toujours trouver des allures de pirate au chef de gare. C'est vrai qu'il fait plus capitaine de navire un peu pouilleux que chef de gare. Je suis assez d'accord. En même temps, l'ambiance de la gare c'est un peu ça. Entre le vieux canal, la jungle amazonienne. Coucou monsieur ! Alors on va essayer de lui demander un petit peu et après on lui montrera la poupée pour voir faire ça dans l'ordre. Excusez-moi, professeur ? Que voulez-vous ? Savez-vous où se trouvent les plans sauvegardés de sauvignons forestiers ici à Barockstadt s'il vous plaît ? Pourquoi pensez-vous qu'il existe du sauvignon ici ? Je l'ai lu dans un livre à la bibliothèque. Ils sont tous louches quoi. Allez plutôt voir le chef de gare. Si un tel arbuste existe, il le saura mieux que quiconque. Justement c'est lui qui m'envoie. J'ai trouvé ça curieux, mais il m'a bien dit de demander au paléontologue. Vous êtes le seul ? Oui oui, en voilà des façons. Eh bien, eh bien, il s'est trompé, voilà tout. Je ne suis au courant de rien. Adressez-vous donc à messieurs les recteurs. Après tout, c'est eux les responsables de cette université. D'accord, merci. Je vais vous laisser. Pardon. Excusez-moi professeur. Professeur, puis-je encore vous déranger ? Professeur, je vous ai apporté quelque chose qui je pense devrait vous intéresser. Tenez. De quoi s'agit ? La... La poupée mammouth ? La poupée de Hans, n'est-ce pas ? Il l'a prise ? Bien sûr, c'est elle. Mais comment l'avez-vous ? Oh, par quel prodige vous... Oh mon dieu. Je la tiens enfin entre mes mains. Elle existait donc. Elle existe. Excusez-moi, je suis bouleversé. Vous voyez, votre Hans et mon héritier Vorarlberg ne font qu'un. C'est incroyable. Après toutes ces années. Oh, comment vous remercier mon enfant. Je file de ce pas dans mon laboratoire. Je dois l'étudier attentivement. Rends le sauvignon. Je vous emprunte ce trésor un petit moment. Euh... C'est-à-dire que... Ne vous inquiétez pas, j'en prendrai le plus grand soin. Mademoiselle, il me parait de la plus haute importance que cet après-midi, j'improvise un cours autour de cet objet. D'ailleurs, si l'histoire de Hans Vorarlberg vous intéresse, je pense qu'il est primordial que vous y assistiez. Vous croyez ? Evidemment ! Donnez-moi votre numéro de téléphone. Et je vous appelle dès que mon exposé commence. Je vous rendrai cette poupée juste après. Promis ! Le sauvignon ! Ah le salaud ! Rends le sauvignon ! Ah j'ai cru qu'il me fermait la porte au nez. Un petit cylindre vocal dis-donc ! Cool ! Ça c'est cool ! On va aller écouter ça ! Ouais c'est bien là qu'il faut aller... Ah, ici on peut regarder un truc. Poudre de Youngalacola. Ah cool ! Le mec il a du champi ! Ils boivent du sauvignon amazonien et ils se font des tripes au champi amazonien. Franchement... C'est la classe de cette université ! Tout le monde voudrait étudier là ! Si tu me permets je te pique des trucs sur ton bureau. Pas besoin pour le moment. Ah non ! Je te pique pas de trucs sur ton bureau du coup. Que voulez-vous savoir mademoiselle ? C'est pour la science exactement ! Tout à fait ! Savez-vous où se trouvent les plans sauf ? Euh... Je l'ai lu dans... Ah ! Juste... Ah non ! Il m'en dit rien de plus ! Dommage ! Je pensais qu'il allait peut-être me lâcher une petite info. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'un cours sur une vieille peuplade sibérienne. Euh... Les... Les Hooks ! Ah oui ! C'est la... C'est la poupée qu'on pouvait prendre ! Excusez-moi ! Je voulais savoir si votre cours débutait bientôt ! Cette impatience me râle ! Mais je n'ai pas fini d'étudier cette fabuleuse poupée mammouth ! Soyez sans crainte ! Je vous appellerai ! A tout à l'heure ! Que diriez-vous de revoir Hans von Halbert ? Foulis ! Non, écoute pas ! Ça non plus ! Peut-être que quand il aura fait son cours il nous lâchera l'info ! En attendant, on va aller écouter le petit cylindre ! Alors j'ai vu qu'il y avait une autre porte là, mais on peut pas y aller... Si, on peut peut-être y aller ! J'ai pas été ici ! J'ai essayé ici ? Je sais plus ! Inutile d'insister ! Non, c'est verrouillé ! Ok, pas de problème ! Et de l'autre côté... Non, y'a rien ! Si on appelle Dan, il nous en vaut pas trop de... D'avoir raté le dîner ! Vous êtes bien sur la boite vocale de Dan Foster ! Ah le mec hein ! Il gueule parce que... Il veut pas discuter mais dès qu'on l'appelle on est sur sa messagerie ! Bravo ! Pas d'état d'esprit ! C'est bien les hommes ça ! Je me demande si on devrait retourner et reparler au recteur du sauvignon... Mais je pense que ça avancera pas tant qu'on n'aura pas fait le cours du professeur ! On va aller écouter le cylindre ! A mon avis, il y aura des infos intéressantes ! On va aller écouter ça ! Mais d'abord, on va arrêter l'épisode de VOD ! Il est suffisamment long ! J'espère que ça vous a plu ! Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, je bascule l'écran ! Et on va se dire à très vite pour la suite ! Ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501